Dans cette vidéo, on va apprendre à utiliser un nouveau module dans Darktable qui est l'égaliseur de contraste. Cet égaliseur de contraste va nous permettre d'ajouter de la netteté à notre photo. Et, nouveauté dans cette série de tutoriels pour débutants, cet ajustement va être fait de manière locale à notre photo, c'est-à-dire on va choisir une zone dans laquelle elle s'applique. On y va ! Reprenons donc notre petite image de l'abeille qui est en train de butiner une fleur de lavande. J'ai double-cliqué pour l'ouvrir et à droite, ici, on a notre pipeline, c'est-à-dire tous les modules qui sont déjà en activité et l'ordre dans lequel, de bas en haut, ils sont appliqués à l'image. On va rajouter de la netteté à l'image en utilisant l'égaliseur de contraste. L'égaliseur de contraste, si vous êtes ici dans le préréglage qui s'appelle flux de travail relatif à la scène, vous l'avez dans le dernier onglet, l'égaliseur de contraste. Si vous ne le trouvez pas, on peut toujours taper dans la barre de recherche, contraste, voilà, et il fait son amour. Je l'ouvre et on voit ici une interface qui est différente de celle qu'on a l'habitude de voir. On a bien une courbe, ici, qui est toute à zéro. On va monter des points de la courbe pour ajouter des contrastes et descendre des points de la courbe pour en enlever, c'est-à-dire pour rendre plus doux. En revanche, ce qui est différent, c'est la graduation entre la partie gauche et la partie droite. On a l'habitude, je prends par exemple un histogramme, qu'à gauche, ce soit le noir, donc les parties sombres de la photo, et plus je vais à droite, plus c'est clair, jusqu'au blanc à droite. Ici, rien de tout ça. Ici, à gauche, j'ai ce qui est global et à droite, j'ai ce qui est le détail. Ce qui va se passer, en fait, c'est qu'avant d'appliquer l'effet de contraste sur la photo, le module va appliquer un filtre de fréquence sur l'ensemble de la photo et va pouvoir faire la différence entre les parties qui sont de fréquence basse, c'est-à-dire le fond de la photo qui n'est pas net, donc ici, tout ce qui est le bokeh du fond, et plus il y a de détails, de petits détails dans la photo, plus, en fait, on est en train d'aller à droite, donc de faire des fréquences hautes ici, typiquement, des détails de la fleur ici, pendant des zones de fréquence très hautes. On va voir ça, donc, dans l'onglet l'humain ici, l'humain pour luminosité, on peut faire la même chose pour la chroma, c'est-à-dire la quantité de couleurs, ça va rajouter de la saturation, mais ça, aujourd'hui, ça m'intéresse pas. Donc, on va faire uniquement dans l'onglet l'humain, je vais rajouter du contraste, par exemple, dans les zones floues ici, en montant, voilà, et on voit un petit peu ce qui se passe. Alors, c'est pas du tout ce que je veux, ça n'ajoute pas de netteté, mais c'est juste pour les besoins de la démonstration. Ajouter du contraste, c'est quoi ? C'est éclaircir les parties qui étaient déjà un peu claires, et assombrir les parties qui étaient déjà un peu sombres. Donc, voilà, et je reviens où je peux double-cliquer pour remettre ça à zéro. Ce qui m'intéresse, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire, je veux rajouter du contraste dans les zones où il y a du détail, et rajouter du contraste dans les détails, c'est ajouter de la netteté, en fait. Je vais zoomer sur ma photo. Pour zoomer sur une photo, j'utilise la molette de la souris. Donc, voilà, je choisis une partie, et je rajoute, voilà, un petit peu, je vois un petit peu mieux. Je vais rajouter du contraste dans les détails. Bon, je vais y aller un petit peu franco. Je vais monter ce point-là aussi un petit peu. Voilà. Et là, j'ai rajouté de la netteté. Sans doute de trop. Si j'enlève l'effet, voilà, on voit l'image avant, et maintenant, après, avec la netteté, j'enlève, je la rajoute. Donc, tout ça, c'est très bien, vous avez vu, c'est très facile, et je peux régler de manière très fine l'accentuation que je souhaite pour ma photo. Vous avez un preset, ce qu'on appelle un préréglage en français, ici, qui s'appelle renforcer la netteté. Alors, renforcer la netteté dans le préréglage, il est très fort, puisqu'il va chercher dès la partie gauche. On a ici une droite qui se fait. Moi, je trouve ça un petit peu trop. Donc, double-clic, et je vais juste rajouter un tout petit peu de netteté. Et ça, je peux l'enregistrer sous forme de préréglage. Donc, par exemple, nouveau préréglage, et je vais faire netteté. Hop, voilà, je ne tapez pas. Net-té, et je vais mettre raisonnable. Voilà. Et comme ça, pour toutes les images, pardon, je zoom, pour toutes les images pour lesquelles je souhaite rajouter la netteté, il suffit que j'aille ici sur mon préréglage, netteté raisonnable, et puis ma courbe, ça fait. Alors, juste pour les besoins de la suite, je vais exagérer. Voilà. Exagérer ce que je fais pour montrer, en fait, que rajouter de la netteté sur une photo, c'est bien pour les parties que je souhaite accentuer, mais ça a forcément un effet sur le reste de la photo. Notamment, ça rajoute du contraste. Ici, si je regarde, je mets les fleurs du fond. Les parties sombres sont trop sombres. Le bokeh est moins doux. Je pense qu'on le voit. On voit ce que ça fait. Donc, très souvent, je vais même dire quasiment tout le temps, cette netteté, je ne l'applique qu'aux parties de la photo qui m'intéressent d'accentuer. Et pour faire ça, je vais utiliser, en fait, les outils qui sont en dessous. Vous avez ça dans tous les modules. La croix, donc, c'est pour désactiver tout ce qui est masquage. Vous avez ici le masque uniforme qui me permet de régler l'opacité de l'effet du module sur l'image. Donc ici, je réduis à zéro. C'est comme si je n'avais pas appliqué le module. Je l'applique à 50%. Je l'applique à 100%. Voilà. Mais ça, c'est global sur l'image. Celui que je vais vous montrer, c'est celui que j'utilise le plus. C'est le masque dessiné. Donc, je clique dessus. On a tout un panneau d'outils qui s'affiche. Et je dois bien vous dire que quand j'ai démarré avec Darktable, ce panneau, je le trouvais difficile à comprendre. Je vais donc vous montrer celui que j'utilise le plus actuellement, qui est le masque dessiné sous forme de chemin. Ici. Donc, je vais ajouter un chemin. Je clique une fois pour choisir. Et je vais cliquer sur l'écran tout autour, voilà, en quelques clics, de la zone que je souhaite accentuer. Je peux essayer d'être précis. Là, je vais vous montrer. On peut essayer d'être précis. Voilà. Il y a des moments où c'est intéressant d'être un petit peu précis. Là, je suis en train de cliquer. Voilà. Tout autour. Mais je peux aussi, pour la netteté en général, je fais une zone, voilà, assez large. Là, j'ai un masque qui va être mixé entre les deux. Pour terminer, j'ai cliqué sur le bouton droit pour fermer le chemin. Et vous avez vu, ici, j'ai un masque qui vient d'apparaître. La partie qui est en trait continu, c'est là où mon effet est appliqué à 100%. Et graduellement, jusqu'au pointillé, vous avez un adoucissement qui se fait. Je peux voir le masque, ici, à droite, en appuyant sur la petite icône, le carré avec le cercle à l'intérieur. Et mon masque apparaît en jaune. Je peux modifier la zone de transition, en pointillé, en appuyant sur le bouton shift du clavier. Alors, il faut bien être à l'intérieur du masque. Si vous êtes à l'extérieur, ça n'a pas d'effet. Donc, on se met à l'intérieur du masque avec le curseur, shift, et avec la molette de la souris, je peux essayer d'être un petit peu moins large ou un petit peu plus large. Voilà. Bon. pour la netteté, ça ne me semble pas être capital, d'être extrêmement précis. Donc, voilà, ça, ça me convient. J'ai aussi, à droite, ici, quelques curseurs qui vont me permettre d'adoucir le masque. Ça, je l'utilise. Voilà, comme ça, je peux avoir une transition tout à fait douce. On peut aussi flouter le masque. Voilà. Donc, ça, j'ai une zone, maintenant, qui est sélectionnée sur laquelle l'accentuation va se faire et partout où c'est en gris, l'accentuation ne se fait pas. Donc, je clique à nouveau sur ce petit icône pour enlever l'affichage du masque. J'ai encore, j'ai encore mon masque, ici, qui apparaît sur l'écran. Alors, pour qu'on ne le voit plus, c'est l'icône, ici, avec la flèche et le petit ligne en pointillé. Si je clique, voilà, je ne vois plus le chemin. Et maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est que mon accentuation n'a lieu que dans la zone que j'ai dessinée avec la transition pour vous montrer. J'ai éteint. Voilà. Ça, c'était l'image telle qu'on l'avait au départ et maintenant, telle qu'on l'a maintenant. Alors, mon accentuation est beaucoup trop forte, mais vous vous souvenez, j'avais fait un pré-réglage. C'était raisonnable. Et, voilà. J'ai la netteté qui s'immise uniquement sur la fleur et autour de l'abeille. Si j'enlève, on n'a rien. Si je la mets, on la voit un petit peu. Alors, ce n'est pas très très fort, mais j'ai tendance à ne pas accentuer de manière très très forte mes images. Si je zoome ici à 100%, vous allez voir, j'enlève, je rajoute. Et quand on voit à 100%, on s'aperçoit quand même qu'il y a une différence significative. donc voilà pour cet égaliseur de contraste. Évidemment, vous avez bien compris comme dans tous les modules que je vous ai montré jusqu'à présent, il reste tout un tas de choses qu'on peut faire avec que je ne vous ai pas montré. On est dans un tutoriel débutant. Donc, l'idée, c'est de pouvoir contrôler son image et de sortir une jolie image à la fin de tous les épisodes du tutoriel. Je pense qu'on est déjà pas mal avancé. Il me reste à vous montrer dans la prochaine vidéo comment on peut recadrer. Comment on peut recadrer aussi en modifiant l'angle, redresser les horizons ou redresser des verticales et puis peut-être mettre un petit cadre autour avant d'exporter. Donc voilà, ça c'est pour la prochaine fois. Cette vidéo est donc terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou laisser vos questions juste en bas. Voilà, je vous dis au revoir et à la prochaine.